Tout comme le virus de la peste porcine africaine, le virus Covid-19 subit des agressions de la part de l'homme. Nous les agressons par les insecticides que nous utilisons, nous les agressons par la nature que nous détruisons. Alors pour leur survie, ils deviennent virulents et ils commencent à agresser la vie animale. C'est nous qui sommes à l'origine de la naissance ou alors de la virulence de certains virus parce que c'est nous qui les avons attaqués, c'est nous qui les avons agressés. Dans cette interaction animale-hommes et environnement, il est important d'éduquer, d'informer, de renforcer nos connaissances sur l'approche Une seule santé qui vise à obtenir un environnement sain pour l'animal et l'homme. Essayons de nous réconcilier avec les modes de vie de nos ancêtres, parfois que nous dompterons un certain nombre de maladies qu'on croit nouvelles. La santé humaine, la santé animale et la santé environnementale préoccupent donc à juste titre le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. C'est une problématique qui n'apparaît pas véritablement dans les agendas jusqu'à nos jours. C'est pour cela que les parlementaires d'Afrique centrale se sont réunis ici à Douala sous l'égide du repas d'Afrique centrale à l'effet de tacler cette problématique et de faire qu'elle apparaisse désormais dans les agendas politiques des pays de la sous-région. L'atelier qui se tient à Douala est soutenu par le guise, s'engage vers la conception et la mise en œuvre de la stratégie en faveur du développement, de l'agriculture, de la conservation et de la protection de la biodiversité, des forêts et des ressources naturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada